Carte nationale d'identité non disponible, c'est une des raisons évoquées pour justifier le manque d'engouement que connaît le processus de révision des listes électorales en cours. Un peu plus de 500 000 personnes sur un potentiel estimé à 3 millions de personnes. Une justification que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité veut mieux cerner quand il entreprend une visite du site central de production. Sur les lieux, certaines difficultés sont constatées. Il y a eu une difficulté dans la capacité de production. La première machine a eu quelques pannes et donc l'ONI a acquis une deuxième machine. Nous on fera tout pour réduire les délais pour que dès qu'une carte est produite, elle soit mise à disposition des populations. A ce jour, un peu plus de 500 000 personnes ont fait une demande de carte nationale d'identité. 200 000 ont été déjà produites et plus de 100 000 cartes sont déjà aux mains des requérants. Mais l'autre moitié des cartes produites attendent encore leurs propriétaires. Il faut que les populations aussi viennent retirer leurs cartes parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 cartes qui sont produites, qui sont disponibles dans les stocks, sont dans les bureaux, dans les sous-préfectures qui ne sont pas retirées. La fraude évaluée entre 5 et 10% des demandes est par ailleurs une autre cause d'allongement des délais de traitement, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais il rassure quand même, toutes les cartes seront produites avant les élections. Une troisième machine est attendue et devrait permettre d'accroître la production à 10 000 cartes par jour au lieu de 5 000 actuellement.